Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marino Barré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité de marque, le très grand Arnaud Gazet. Salut Arnaud, comment vas-tu ? Salut Marine, ça va super, merci de m'inviter dans ton podcast. Un grand plaisir de te recevoir. Alors Arnaud, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas, c'est possible. Et du coup, toi, tu es le CEO, le cofondateur de Refer. Refer, c'est une application qui permet de faire du réseautage, du business, des recrutements. On va en parler dans l'épisode. Mais en tout cas, c'est vraiment l'application qu'il faut avoir sur son téléphone et pas que. Et oui, effectivement, c'est une aventure qu'on a lancée il y a bientôt un an maintenant. Et avec Caroline Mignot, et on arrive à un moment charnière de notre vie, puisqu'on va bientôt lancer une version desktop, mais on aura peut-être l'occasion de s'en parler. On va en parler dans l'épisode. Du coup, si vous voulez avoir les infos en exclue, écoutez l'épisode jusqu'au bout. Du coup, moi, je t'ai invité, Arnaud, justement, pour parler de réseau, de capitalisation sur le collectif, puisque maintenant, moi, en tout cas, j'ai la sensation que jouer en individuel, c'est pas mal, mais jouer en collectif, ça nous amène à des strates atmosphériques assez incroyables. Et du coup, la première question que je veux te poser, c'est comment t'es venue l'idée, finalement, de cultiver un réseau pour réussir ? Écoute, je pense qu'on n'est pas tous avec les mêmes assets autour du réseau. Moi, je pense que j'ai eu la chance de comprendre assez rapidement que ça me serait utile dans la vie, parce qu'en fait, je viens d'une famille assez modeste, qui n'avait pas de réseau, ou en tout cas, pas de réseau professionnel, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, et qui est notre sujet aujourd'hui. Et en fait, j'ai vu toutes les portes que je ne pouvais pas ouvrir à cause de ça, et ça a été un sujet très rapide pour moi à prendre en main, parce que c'était quelque chose de vital. Donc en fait, je crois que je n'ai juste pas eu le choix. Il a fallu que je bosse, il a fallu que je travaille, que je crée, que je tire des fils, et que j'avance comme ça dans ma carrière professionnelle, parce que ça a été un des vrais moteurs de ma carrière professionnelle. Et justement, quelles sont pour toi les clés d'un bon réseau ? À quoi on fait la différence entre un réseau assez lambda, que tu as, on va dire, peut-être par ta famille, par tes amis, et un bon réseau qui va t'amener justement beaucoup plus loin ? Alors moi, je pense que le plus important dans le réseau, c'est avant tout de soigner sa réputation, sa crédibilité auprès de ton premier cercle, parce que ce qui va faire la qualité d'un premier cercle puissant, ce n'est pas tant que tu vas pouvoir vendre des choses à ton premier cercle, mais que ce fameux premier cercle va pouvoir te connecter, qu'ils sont eux-mêmes bien connectés, et que toi, tu vas pouvoir profiter de recommandations. La recommandation, pour moi, c'est le levier le plus puissant que tu puisses utiliser. Et si tu es crédible auprès de ton premier cercle, si tu as vraiment travaillé cette fameuse réputation et ta crédibilité, ton premier cercle t'ouvrira les portes de ton deuxième cercle, et ainsi de suite, et c'est comme ça que tu vas pouvoir grandir rapidement. Tu vois, quand j'ai commencé, tout mon réseau est parti de mes clients qui étaient contents. J'ai signé un premier client, j'ai super bien bossé, ce premier client m'a présenté une deuxième personne. Alors, évidemment, j'ai forcé un peu le destin de mon, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais de mon customer advocacy, et c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi. Il ne faut pas hésiter à aller voir ses clients et leur dire, écoute, je vois qu'on a bien bossé ensemble. Est-ce que tu as dans ton réseau des gens qui pourraient être intéressés par mes services ? Je grandis comme ça, c'est le meilleur retour que tu puisses me faire si tu es vraiment content de mon travail. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut absolument adresser quand on voit qu'on a bien bossé avec quelqu'un. Et je pense que ma deuxième clé d'un bon réseau, ça va être la réciprocité. J'en parle souvent, mais j'ai passé mon temps à essayer de faciliter le business de mes contacts en leur faisant des bonnes intros. Pour moi, une bonne intro, ça va être une intro qui va générer de la valeur des deux côtés. Et je pense que quand tu donnes et que tu crées des opportunités, que tu crées des synergies et que tu aides ton réseau, il y a un moment donné où quand tu as besoin de ton réseau, il va t'aider également. Il y a un troisième point qui, pour moi, est souvent également délaissé, c'est le nurturing, nourrir son réseau. Il faut rester dans sa tête, il faut interagir. Pour moi, un réseau actionnable, c'est un réseau qui est vivant. Si tu ne fais pas vivre ton réseau, si tu n'es pas dans sa tête, si tu n'es pas top of mind, tu ne vas pas générer, si tu veux, le bouche à oreille autour de toi. Les gens ne vont pas forcément penser à toi quand quelqu'un dans leur entourage va avoir un besoin auquel tu peux répondre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, qui est souvent délaissé. Et d'ailleurs, il y a peu d'outils aujourd'hui qui nous aident, hormis les CRM évidemment, mais qui nous aident à vraiment réussir ça dans les relations humaines, dans le conversationnel. Clairement, moi, je te rejoins totalement. C'est vrai que j'ai remarqué ça notamment sur LinkedIn, un réseau social sur lequel on est tous les deux, c'est que plus tu donnes avec générosité et sans forcément attendre quelque chose en retour, et plus les gens vont aussi être enclin à te donner sans attendre quelque chose en retour. C'est un peu le principe du karma, j'ai l'impression. C'est exactement ça, on est tout à fait d'accord. Il faut bosser son karma. Super, et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui va avec le produit que tu développes avec Caroline, donc Refer, c'est le Refer Challenge que vous avez lancé l'année dernière en 2022. Et en fait, c'est un challenge qui permet à chacun de prendre la parole sur les sujets qui lui tiennent à cœur sur la plateforme de son choix pour justement faire des connexions. Et je trouve que ce challenge, pour l'avoir fait au début où vous l'avez lancé, c'est vraiment un levier surpuissant. Et j'ai découvert la force du collectif. Du coup, ma question, elle va être un petit peu biaisée, mais pour toi, bosser en collectif, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Et pourquoi ? Alors moi, j'ai un avis un peu clivant là-dessus. Mais c'est pour moi, alors effectivement, la complémentarité des talents, elle est indispensable quand tu travailles. Mais elle est indispensable évidemment par les individualités. Mais tu vois, moi, j'ai bossé, donc j'ai eu une agence de pub. Et en revanche, se mettre dans des salles et pour faire des grands brainstormings, pour trouver des grandes idées, ça n'a jamais fonctionné. Je crois vraiment que c'est souvent, on parle du collectif, mais il y a souvent aussi des dérives. Et on se cache souvent derrière, on va trouver des idées communes, on va travailler, échanger, faire du ping-pong, etc. Moi, je crois beaucoup aux individualités et faire en sorte qu'à un moment donné, le moment où on se rassemble, où on va travailler collectivement, c'est le moment où chacun a déjà bossé, apporté des idées, travaillé, etc. et ne pas se cacher derrière le collectif. Donc oui, évidemment, je crois à la complémentarité des talents, je crois au collectif, mais avec une vraie méthode, en fait, qui n'est pas forcément la méthode évidente de on se rassemble et on va travailler, on va se mettre autour d'une table et on va avancer. Je pense que c'est la meilleure façon de perdre du temps. Alors, je te rejoins totalement. Là aussi, encore une fois, mais je pense que ça va être le cas tout le long de l'épisode. La force du collectif, la vraie force du collectif, c'est quand chaque individu fait déjà sa part du travail. Moi, je le voyais quand je faisais mes études, souvent j'étais la personne qui faisait la plus grosse partie pour les exposer, les présentations, etc. Et il y en a toujours un qui se ramène à la fin, qui dit, alors, on a bien bossé les gars. Et ce gars-là, tu as envie de le flinguer pour être poli, parce qu'il s'attribue le mérite du travail qu'il n'a pas fait. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un peu la même chose. S'associer, faire des partenariats, des collaborations, ce genre de choses, c'est génial. À condition que chacun prenne ses responsabilités et fasse sa part du travail, tout simplement. Je pense que la difficulté de l'entrepreneuriat, et d'être entrepreneur, c'est être capable de crafter, de créer des choses soi-même, très vite, très rapidement, d'être multitâche, de ne pas avoir peur d'apprendre des nouvelles choses pour pouvoir créer, construire. Et la grande difficulté, c'est d'avoir la tête suffisamment, ou l'esprit suffisamment maléa pour pouvoir passer de ça à je vais commencer à m'entourer des meilleurs sur chacun des points pour pouvoir grandir et accepter qu'on ne peut pas être bon partout et pouvoir grandir, etc. Et là, c'est là que pour moi, la complémentarité des talents, elle devient importante et que le collectif se met en place, en fait. C'est quand on accepte qu'on ne peut pas répondre à certaines choses et qu'on doit absolument s'entourer d'experts. Voilà. Et c'est là que le collectif prend son sens. Ça demande à bosser l'autodiscipline, mais aussi, quelque part, un peu le lâcher prise, puisque quand tu bosses en collectif, tu ne contrôles pas tout. Exactement. Du coup, ma prochaine question pour toi, Arnaud, c'est plutôt réseau en ligne ou IRL ? Écoute, je pense que... Je pense que les deux sont complémentaires. Je pense d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de coupures entre l'un et l'autre. Les gens qui se rencontrent en ligne se rencontrent dans la vraie vie, etc. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que quand je parle avec des gens sur les réseaux, ils sont quand même des gens qui existent et qui sont déjà dans ma vraie vie, si tu veux. Je n'ai pas l'impression d'avoir des rapports digitaux et des rapports de la vie. Je pense qu'on a un peu cassé ces barrières-là qu'on avait auparavant. on les a un peu transcendés puisque de toute façon, maintenant, tout est mêlé. Le fameux digital. Et du coup, moi, je n'ai pas de préférence. Je pense que l'avantage du digital, c'est que ça va te permettre de faire les choses de façon beaucoup plus intense, d'aller beaucoup plus vite, d'avoir plus de résultats que si tu devais aller dans toutes les soirées de networking de la Terre. et évidemment, c'est un atout incroyable pour pouvoir accélérer. Super. Et du coup, on va passer à une question un petit peu perso. Comment est-ce que toi, au quotidien, tu entretiens et tu développes ton réseau ? Moi, je crois à la recommandation. C'est-à-dire, je pense que le plus important pour moi, c'est trouver, repérer les personnes les plus pertinentes dans le réseau de mon réseau. Évidemment, je crée des vraies relations. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Si tu ne crées pas de relations au premier cercle, tu n'accéderas jamais au deuxième. Et donc, du coup, pour moi, c'est important de créer des vraies relations. Comment je le fais ? Je suis sur les réseaux. J'utiliserai FUR. J'aimerais, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, on a beaucoup réfléchi à comment on pourrait aider nos utilisateurs sur le nurturing de leur propre réseau. Alors, on ne peut malheureusement pas tout faire. Et puis, quand tu es une boîte très early stage comme nous, il faut plutôt focus. Mais c'est un sujet qui, pour moi, n'est pas suffisamment adressé. J'ai des entrepreneurs autour de moi qui sont incroyables là-dessus. Ils t'invitent à déjeuner. Alors, tu sais, c'est un peu à l'ancienne, mais on t'invite à déjeuner et tu discutes. Pouf, tu rentres chez toi, tu reçois le livre de la discussion que tu as eue directement dans ta boîte aux lettres. Ils ont tout noté. Ils connaissent le nom de tes enfants. Ils t'envoient. Moi, ça, pour moi, c'est genre, c'est les dieux du networking, vraiment. Et lui, il avait un carnet. Je pense que c'est mon copain Julien Leroy. Il notait tout, tu vois, genre les dates d'anniversaire de tes mômes, etc. C'est vraiment top. Et il faisait toujours un petit message comme ça quand c'était leur anniversaire. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Et en fait, je me dis aujourd'hui, il n'y a rien qui te permet de faire ça. Donc, c'est vrai que c'est très besogneux. Il faut avoir un CRM, un truc comme ça pour pouvoir le faire. Mais je pense s'intéresser, prendre des notes, se mettre des reminders, etc. C'est le nurturing. C'est la clé pour moi. Tu as bien raison. Et c'est vrai que le travail de créer et d'entretenir son CRM, c'est hyper chronophage. D'autant plus si tu discutes avec pas mal de gens tout au long de tes journées. Moi, la routine que j'aime beaucoup mettre en place, c'est comme tu dis, c'est je m'occupe en priorité de mon premier cercle puisque c'est celui qui va faire honte de choc finalement sur les autres cercles. Et ensuite, une fois que je me suis occupée bien comme il faut de ce premier cercle, je vois s'il me reste de la disponibilité des ressources pour le deuxième cercle. Généralement, le troisième cercle, on n'est pas encore à discuter, on se suit à distance. Mais du coup, ça peut être une bonne tactique pour vous qui utilisez peut-être ou qui voulez utiliser un CRM. Et du coup, ma prochaine question pour toi Arnaud, c'est est-ce que tu as un mini process, quelques étapes à nous partager pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent justement commencer à construire, à travailler un réseau qui soit au service de la croissance de leur business ? Ça va rejoindre un peu ce que je disais avant, mais la première chose pour pouvoir commencer à networker, c'est je pense c'est documenter. C'est raconter ce qu'on fait, travailler sa crédibilité, sa réputation, s'assurer que les gens ont bien perçu ce qu'on fait, ce que je fais et que derrière, je puisse, à chaque fois que j'ouvre la bouche, être crédible auprès des personnes avec qui je discute. Voilà, ça c'est hyper important et c'est la première étape. C'est se positionner documenter et c'est comme ça qu'on commence un réseau et qu'on débute un réseau professionnel. Ensuite, je pense que la deuxième étape, c'est de créer des discussions. Pour moi, il faut générer le plus de discussions possibles, il faut prendre des cafés, mais sans jamais, quand je dis prendre des cafés, peut-être virtuel, mais on n'a pas besoin de boire autant de café pour pouvoir faire du réseau, mais on a besoin, je pense, de rencontrer les gens sans forcément avoir des choses à leur vendre. On a une tendance aujourd'hui à avoir de la prospection commerciale massive sur les réseaux. Nos boîtes sont submergées de messages commerciaux, de « regarde par ici, tu n'as pas besoin de devs en Tunisie, tu n'as pas besoin de ça ». Et nous, on a un super service ceci. Je pense que l'idéal, c'est de se dire « écoute, a priori, on n'a rien à se vendre, mais on a des choses, je pense, des synergies éventuellement possibles ou en tout cas, ce que tu fais, ça m'intéresse et j'aime bien déclencher des rendez-vous pour rencontrer des nouvelles personnes. Rencontrons-nous. » Et je pense que ça, au début, il faut en faire le plus possible. Et l'étape suivante de ma méthodologie, ce serait de dire « en fait, quand tu as rencontré quelqu'un, on a tendance à rencontrer des gens. Et puis après, ça part dans les méandres du networking. » Et donc, noter, revenir de temps en temps, poser des questions. Comment ça va ton business ? Est-ce que je peux t'aider sur quelque chose ? Est-ce qu'il y a des gens de mon réseau que tu voudrais rencontrer ? Etc. Si évidemment, la personne que vous avez rencontrée vous semble crédible, c'est toujours pareil. Ça marche dans les deux sens, évidemment. Et si c'est le cas, là, vous allez pouvoir entretenir cette relation. et pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est que vous allez déclencher des rencontres, ensuite, il faut les transformer, il faut que vous puissiez vous intéresser souvent à cette personne-là et lui proposer de l'aide et c'est là que vous allez pouvoir ensuite, vous, pouvoir accéder à son réseau. J'adore. Tu parles beaucoup de relationnel finalement. Moi, je rajoute une couche d'organisation puisque c'est un petit peu... C'est ton métier. C'est un peu mon métier, je prêche pour ma paroisse et les gens sont aussi là pour ça. Mais du coup, par rapport à tout ça, moi, ce que je recommande, c'est de se créer une sorte de routine. Par exemple, si vous voulez développer votre réseau, mettons sur LinkedIn, vous vous dites, tous les jours, je vais y passer X temps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, éviter d'y passer la journée parce que sinon, on peut vite se perdre dans les méandres de LinkedIn. Créez-vous une routine, commentez, allez en message privé pour prendre des nouvelles justement des gens que vous connaissez, rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Moi, je suis une grosse adepte des cafés virtuels, on en avait fait un il y a quelques mois de ça et c'était très très cool tous les deux. Et la deuxième chose que je vais rajouter, c'est d'ajouter une couche d'automatisation, mais pas pour dénaturer justement la relation et pour se simplifier le travail de mémorisation. C'est-à-dire que, par exemple, mettons qu'on a pris un café ensemble aujourd'hui, Arnaud, tous les deux, je vais avoir dans mon CRM un rappel dans un mois, trois mois, six mois pour t'envoyer un petit message juste pour prendre des nouvelles, pour savoir comment tu vas, comment c'est passé, t'as levée de fond pour refer, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment très très simple à mettre en place, ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça vous permet d'avoir, on va dire, un premier suivi des relations. C'est-à-dire que, j'ai la date à laquelle on a échangé pour la dernière fois, la date la plus récente, et ensuite, j'ai le rappel qui se met automatiquement aux fréquences que j'ai définies. Et ça, je trouve, c'est un game changer. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud ? Je suis tout à fait d'accord, oui, c'est la partie méthodologique de ce que je te disais sur le nurturing, c'est exactement ça. D'ailleurs, je pense, effectivement, tu vois, et j'en reviens à ce, si jamais il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie de lancer un projet autour de ça, c'est à mon avis quelque chose qui est vraiment très bien fonctionné, en tout cas, j'en serais vraiment client. C'est vrai que, tu vois, devoir gérer des CRM pour pouvoir faire ça, c'est quand même assez fastidieux, mais il faut le faire parce que c'est la clé de la réussite, quoi. C'est parfois poser deux questions sur salut, comment ça roule ? Ça va ton business ? C'est quoi tes challenges en ce moment ? Est-ce que je peux t'aider sur un truc ? Voilà. En fait, ça va vous prendre deux minutes et la plupart du temps, on ne le fait pas et on a des réseaux qui s'endorment à cause de ça. Je pense que c'est essentiel et je suis tout à fait d'accord avec ton raisonnement. Et si vous n'aimez pas les automatisations ou que vous n'avez pas forcément la connaissance technologique, vous pouvez toujours faire un template de message que vous mettez soit sur un bloc-notes, soit sur un post-it, soit là où vous voulez pour avoir les questions principales pour relancer la conversation. Moi, je sais que ça aussi, ça m'aide beaucoup parce que je ne sais jamais trop quoi dire aux gens à qui je n'ai pas parlé depuis un petit moment. Tu vois, c'est salut, tu vas bien ? Quoi de neuf dans ta vie ? Ça fait un peu question fourre-tout. Tandis que si tu dis, par exemple, je ne sais pas moi, tu sais que cet entrepreneur a un enfant qui passe le bac cette année, c'est tiens, comment ça se passe les révisions du bac pour ton enfant ? Est-ce que le business, ça va bien ? Etc. Comme tu disais, vraiment de s'intéresser à la personne, pas pour lui vendre quelque chose, mais juste pour lui montrer que si jamais elle a besoin, on est là. Et c'est tout. Tout à fait. Exactement. Ça me donne des idées d'ailleurs, cette conversation. Super. J'ai hâte de voir ce que tu peux sortir de ces idées. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour justement booster son réseau, capitaliser sur le collectif pour les entrepreneurs qui nous écoutent, Arnaud ? Au risque de me répéter, moi, je pense que l'important, c'est d'avoir une conscience non pas de la personne et des capacités de la personne qu'on a en face de nous, ni même est-ce qu'elle est capable, on est capable de lui vendre quelque chose ou que sais-je, mais plutôt de prendre conscience de sa puissance dans le réseau. Nous, on travaille un peu là-dessus sur la crédibilité, sur l'essai de scorer le réseau du réseau. C'est un travail qu'on est en train de mener en ce moment parce que ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde. C'est à un moment donné, on est des humains, on ne peut pas avoir 500 conversations ouvertes, c'est impossible. Donc, il faut cibler. Et donc, je pense que c'est important de prendre conscience de quelles sont les personnes qui peuvent être game changers pour vous pour faire le travail dont tu parlais et ensuite pouvoir accélérer vraiment. Et je pense que mon boost à moi, ce serait prenez conscience de ça, trouvez les bonnes personnes sur lesquelles vous voulez vraiment capitaliser et accélérer uniquement sur ces personnes-là. Et c'est un travail de titan de repérer ces personnes-là. Déjà, de faire la première étape de ta méthodologie, c'est-à-dire clarifier sa proposition de valeur. Ça, déjà, c'est un énorme travail pour beaucoup d'entrepreneurs. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est se dire, OK, concrètement, qui est-ce qui peut avoir un impact de fou dans mon réseau pour que je puisse aller entretenir ces relations ? Alors, l'idée, ce n'est pas de tout calculer, on est d'accord, mais c'est de capitaliser justement sur les personnes pépites que vous avez dans votre réseau pour découpler, finalement, les résultats. Tu vois, il y a un truc qu'on est en train de faire là qu'on va lancer la semaine prochaine. C'est vraiment une avant-première. On est en train de comprendre, en fait, déjà, au travers de référents, on comprend quels sont tes besoins. En tout cas, tu les déclares. En ce moment, je cherche à embaucher mon prochain chief product officer. J'ai besoin de trouver des clients qui ont tel job title, qui sont plutôt dans telle région, etc., etc. Et en fait, comme tu déclares ce que tu cherches en ce moment et que tous les utilisateurs de référents le font, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous matcher, en fait, entre vous. On va dire, ah, vous êtes complémentaires, vous avez des réseaux complémentaires, vous êtes, moi, j'ai X opportunités pour toi, toi, tu en as X pour moi, rencontrons-nous, voyons si, effectivement, il y a un bon fit et si ça vaut le coup et s'il y a de la crédibilité dans nos discussions et si je te trouve suffisamment crédible, je pourrais, à ce moment-là, t'ouvrir mon réseau. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va sortir la semaine prochaine pour justement, si tu veux, faire un peu ce tri dont on parle pour dire, ah ben voilà, il ne faut pas forcément avoir 50 000 discussions, mais avoir uniquement des discussions pertinentes pour repérer quels sont les deuxièmes cercles intéressants pour nous. Et encore une fois, je le mets à toutes les sauces des épisodes de ce podcast, mais la loi de Pareto, elle est game changer. Je suis désolée de vous la sortir à chaque fois. Enfin non, je ne suis pas désolée parce qu'elle est géniale. Concentrez-vous sur 20% des conversations du volume que vous avez actuellement qui vont vous amener 80% du résultat. Et si vous avez du temps en plus, allez discuter avec les autres personnes parce que c'est cool, on n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises. Je ne peux que plus soyez. Super. Ben écoute, merci beaucoup Arnaud d'avoir pris ce temps avec nous, de nous avoir partagé toute cette valeur. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'envoyer des good vibes, si on veut justement travailler son réseau ? Eh bien moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, c'est là où j'opère le plus. Et puis après, vous pouvez nous retrouver sur le site de Refer. Je suis également, comme je le disais, on est un peu partout, il faut savoir tout faire. Donc je suis derrière le chatbot de Refer. Donc vous pouvez aussi me parler ici sur refer.social qui est le site de l'application. Voilà. Génial. Et je rajoute une dernière chose. Si jamais vous voulez vous entraîner à la prise de parole, à la création de contenu et que vous voulez développer votre réseau en étant bien entouré de personnes bienveillantes qui vont vous soutenir, lancez-vous dans le Refer Challenge. Ça ne coûte rien, hormis un petit peu de temps, un petit peu d'engagement. Et franchement, ça fait toute la différence. Moi, je sais que j'ai trouvé ma famille professionnelle de cœur dans ce challenge. Oui, on s'est rendu compte effectivement qu'on était tous sur LinkedIn, mais en fait, on était tous connectés à des tas de personnes qu'on ne connaissait pas et dont on ne savait pas grand-chose. Et on s'est dit, il faut absolument que les gens partent à la rencontre de leur réseau, qu'ils désanonymisent leur réseau. Et c'est comme ça que l'idée du Refer Challenge est née. et c'est vrai qu'on entend encore aujourd'hui, un an après le lancement de ce challenge, des histoires incroyables, des associations qui se font, des clients signés, plein de gens qui nous font le même retour, les mêmes retours que toi sur on a rencontré des pépites et c'est notre nouvelle famille de professionnels de cœur. On est très heureux d'avoir lancé ça. Franchement, je trouve que c'est un des plus beaux projets. En tout cas, c'est une de mes belles découvertes de l'année 2022. Donc, merci beaucoup pour ça, pour l'application Refer aussi que j'utilise pour pouvoir développer mon réseau. Franchement, c'est top. Merci encore à nous pour avoir partagé tout ça. Merci à vous aussi qui êtes encore là à écouter cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bye ! Merci Marine, salut ! Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye ! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada